Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compétent guinéen, voilà, je l'annonçais, je l'annonçais tout à l'heure sur mon fil d'actualité Facebook, en fait, un thème d'information sur Alpha Conde, un thème d'information politique, comme toujours d'ailleurs, cher compétent guinéen. Alors, le thème d'information, je crois que vous l'avez suivi autant que moi, Alpha Conde qui vient justement, le pouvoir dictatorial donc d'Alpha Conde, qui vient donc de proclamer, n'est-ce pas, en fait, un deuil national, disons, à la suite, disons, de l'assassinat ou de la mort d'Itris Déby, en fait, l'ancien président tchadien, cher compétent guinéen. Alors, c'est révoltant, je trouve ça irrationnel, voilà pourquoi d'ailleurs j'interviens pour finalement protester contre cette façon de gouverner, vous comprenez, parce que nous ne devons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter de telles pagailles politiques, un deuil national, n'est-ce pas, pour, en fait, disons, réserver le respect et l'attention des guinéens, disons, pour, disons, un homme, un personnage politique, dictateur, n'est-ce pas, qui était Idris Déby. C'est inacceptable, cher compétent guinéen. Voilà, c'est le thème fait de la situation. Cette semaine, vous le savez tous, que Idris Déby, le président tchadien, a été donc assassiné, tué, n'est-ce pas, il a été tué. Alors, écoutez, les circonstances, disons, de sa mort, nous n'en savons pas aussi clairement, n'est-ce pas, mais écoutez, tant pis, le plus important ici, pour les démocrates, c'est un dictateur, en fait, qui est parti. Un dictateur, un de ces hommes politiques qui pense qu'arriver au pouvoir, c'est effectivement, disons, se faire une sorte de propriété privée, ce qui appartient à tout le monde, en fait, à l'État, n'est-ce pas. Alors, des chefs d'État pareils, des personnages pareils, et quand ils doivent aller, écoutez, nous devons nous en réjouir, cher compétent guinéen, en tant que démocrates, parce que l'ennemi numéro un d'un démocrate, c'est bien sûr le dictateur. Cet homme-là qui prostitue la constitution, cet homme-là qui a sa raison, qui pense que sa raison doit prévaloir sur la raison, cet homme-là, c'est un dictateur, il est l'ennemi, en fait, disons, d'un démocrate, n'est-ce pas. Alors, quand Idriss Déby, donc, est parti, les démocrates doivent s'en réjouir. Alors, cher compétent guinéen, très bien, et surtout que nous savons tous, Idriss Déby, il était, en fait, il partait pour son sixième, en fait, mandat présidentiel, ce mois d'avril, 11 avril, effectivement. Il a d'autres caractères, je dirais, dictatorieux de la part de cet homme. Avec les élections, les résultats sont proclamés. Également, il a dit très clairement son pouvoir qu'aucun d'opposants ne doit contester, en fait, les données, en fait, disons, ou les résultats des élections. Avec la main de fer. Personne ne doit contester, n'est-ce pas, ni se plaindre au niveau de la cour constitutionnelle, absolument rien. Les résultats sont donnés, il faut l'accepter ainsi. Et même le principal opposant, en fait, a été non seulement empêché, non seulement de sortir de sa maison, n'est-ce pas, finalement, il a fui la région et la Lyon, en fait, au chat, n'est-ce pas, cet homme-là, écoutez, a été totalement empêché, méconique, il ne doit même pas se proclamer, en fait, se manifester comme opposant. N'est-ce pas, ça, c'est pour vous dire, tout simplement, bref, que Idriss Déby, voilà, un dictateur, un dictateur dans son état, un état sans s'opposant, un état avec un seul parti politique. Voilà, cher Comptoglien. Et cet homme-là, Idriss Déby, c'est cet homme-là, après sa mort, je dis bien, on s'en fout des circonstances dans lesquelles cet homme, donc, a été tué. Ce que nous savons, cet homme a été humilié, il se croyait invincible, n'est-ce pas, il se croyait invincible, demi-dieu, l'homme qui a tout le savoir dans sa tête, il a fait une visite à Conakry, n'est-ce pas, si vous l'aviez remarqué, en fait, dans ses gestes, dans ses démarches, dans ses discours, il se croyait, en fait, l'homme parfait, qui a toutes les connaissances du monde dans sa tête, n'est-ce pas, et voilà, finalement, comment il est parti, cher Comptoglien, comment il est parti, cet homme qui se croyait invincible, qui se croyait demi-dieu, voyez comment il est parti, cher Comptoglien, n'est-ce pas, humilié, totalement humilié, cher Comptoglien. Très bien, alors, et voilà, un tel personnage, un tel personnage auquel Alpha Condé, en fait, veut, en fait, rendre hommage, en essayant, en fait, s'il faut dire, d'embarquer toute la Guinée dans cette démarche, je dirais, hypocrite, vous comprenez, un deuil national, à, disons, de 24 heures en Guinée, suite à la mort d'Idriss de Bichel Comptoglien. Un deuil national. Un deuil national, dans quelle occasion, en fait, on doit, ou un chef d'État doit proclamer, Alpha Condé n'est pas chef d'État, mais écoutez, nous sommes avec les faits, nous expliquons les faits. Un chef d'État peut proclamer, en fait, un deuil national, n'est-ce pas, alors, à la suite d'un décès, d'un personnage, n'est-ce pas, héroïque, par exemple, n'est-ce pas, un personnage qui a accompli des actes héroïques, n'est-ce pas, ou un personnage ayant joué, en fait, un rôle, je dirais, moral, social, politique, n'est-ce pas, dans son pays ou dans un domaine donné, n'est-ce pas, alors, quand un tel personnage meurt, vous comprenez, écoutez, l'État, l'État en question, ou un autre État, peut proclamer ce qu'on appelle, en fait, le deuil national, n'est-ce pas, pour les faits, les actes accomplis par le personnage en question. Très bien, le deuil national aussi peut être proclamé dans une autre occasion, c'est-à-dire que, par exemple, les victimes d'un ou des actes de barbarie, n'est-ce pas, voilà, par exemple, ce qui s'est passé le 28 septembre, au temps de Darice, au stade de Darice, là, c'est une occasion, avec de telles victimes, une occasion, que l'État proclame un deuil national, n'est-ce pas, ou, par exemple, ce qui s'est passé à Zéro-Corée, vous vous rappelez, Zéro-Corée, des Turilles, des Ogouta, je ne sais pas, tant d'autres, ou même des qu'ont été, en fait, en Séville, en fait, dans des forces communes, n'est-ce pas, donc, en de telles occasions, également, un deuil national peut être proclamé, si nous sommes, effectivement, dans une réplique, cher Compto-Guinien. Très bien, alors, vous l'avez remarqué, vous l'avez suivi, un deuil national, en quelle occasion, en fait, le proclamer, un chef d'État doit le proclamer, cher Compto-Guinien. Alors, n'est-ce pas, une fauteuise, une moquerie de la part, encore une autre, bévue, je dirais, fauteuise de la part d'Alpha-Gordi, n'est-ce pas, n'est-ce pas, attirer, c'est-à-dire, l'attention, le respect des Guinéens, n'est-ce pas, pour rendre hommage à un dictateur, cher Compto-Guinien. Quel rôle, quel rôle politique, social, n'est-ce pas, donc, moral a-t-il joué au Tchad, Idriss Déby, ou même dans la sous-région, Idriss Déby, cher Compto-Guinien, pour que la Guinée puisse proclamer un deuil national à la suite de sa mort. Quel rôle, quel rôle, quel acte a-t-il accompli réellement qu'on puisse qualifier, en fait, d'héroïque, cher Compto-Guinien, Idriss Déby, sinon un dictateur, un homme qui, pendant 30 ans, il partait avec son sixième mandat présidentiel, pendant 30 ans, a mené une gouvernance, je dirais, meurtrière au Tchad, de violence, de guerre, même de fer. Alpha Condé va se référer à cet homme-là pour demander un deuil national de 24 heures en Guinée, cher Compto-Guinien. C'est une fauteuil d'une insulte, donc, à la Guinée. Ce qu'Alpha Condé doit comprendre, et ce qu'il doit faire, comme il est un dictateur, nous savons déjà que cet homme, d'ailleurs, il ne doit plus se répéter, n'est-ce pas, il ne sait absolument rien, un homme perdu, n'est-ce pas, alors, nous savons tous quand il était opposant, il était opposant, donc, il avait des discours démocratiques, n'est-ce pas, il avait des références en Afrique, des pays démocratiques, n'est-ce pas, quand il a chauffé seulement, il était au Sénégal, n'est-ce pas, il parlait des pays démocratiques en Afrique de l'Est, n'est-ce pas, et tant d'autres, c'était ses références. Alpha Condé ne parlait jamais de Sassou Nguesso, de Bongo, de Paul Biya, et tant d'autres, jamais, n'est-ce pas, voilà, aujourd'hui, il est dictateur, il est allé au pouvoir, ses références principales, deux références principales, c'était bien sûr, ce Idriss Déby qui est parti, et l'autre Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, ce sont ses 10 références, c'est-à-dire Alpha Condé s'est dit, je dois, en fait, mener ma dictature comme cela se passe, donc, au Tchatt et au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso, exactement ses références. Vous l'avez remarqué, quand il y a l'élection, en fait, les chefs d'État invités, n'est-ce pas, facilement invités, Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby, chers compétences guinéens. Alors, voilà. Alors, ça signifie quoi, chers compétences guinéens ? Alors, si nous devons parler, donc, j'ai dit déjà que ça, c'est insulter les guinéens, n'est-ce pas, insulter les guinéens pour qu'un déne national pour ça, alors, ce qu'Alpha Condé doit nous dire, ce qui est clair, c'est-à-dire un déne national, n'est-ce pas, un déne national, maintenant, pour ses propres intérêts, n'est-ce pas, parce qu'il a perdu une référence. Idriss Déby était sa référence politique. Il l'a perdu. Alors, voilà, il, pour lui, comme c'était un intérêt personnel, alors il préfère engager toute la Guinée, toute la nation guinéenne, dans cette situation, je dirais, totalement incalifiable, vous comprenez, rendre hommage à Idriss Déby, chers compétences guinéens, parce que seulement lui, Idriss Déby était sa référence politique. Mais Idriss Déby n'a accompli aucun acte, je dis bien aucun acte qu'on puisse qualifier de héroïque, jamais. Mais comme il était une référence politique pour Alpha Condé, voilà ce qui, en fait, facilement est une motivation, c'est qu'il y a une motivation de cette proclamation du déne national de 24 heures en Guinée, de la part d'Alpha Condé. C'est tout, c'est la raison. Très bien, chers compétences guinéens. Alors, ce que je peux dire, ce qui s'est passé au chat, je crois que ça ne peut pas étonner, vous comprenez, vous vous rappelez cette phrase d'Alpha Condé, elle était opposante, il a dit, je cite, « Quand vous êtes face à un président, n'est-ce pas, qui tripartient à la Constitution, qui ne partage pas le pouvoir, qui refuse de céder, n'est-ce pas, qui, à chaque élection, triche, n'est-ce pas, alors présente des données, en fait, sur mesure, donc c'est lui qui doit passer, ou il est au pouvoir, bon, pour toute la vie, pour le reste de sa vie, n'est-ce pas, et chaque fois, mate les manifestations, et quand vous êtes face à un tel président, il n'y a pas d'autre option que de prendre les armes, fin de citation, c'est Alpha Condé qui l'a dit très clairement. Alors, c'est pourquoi je dis ce qui se passe au chat, ça ne peut pas nous étonner, c'était logique, Alpha Condé, donc, cette logique à laquelle Alpha Condé fait référence, n'est-ce pas, alors cela s'applique, et c'est s'appliqué, en fait, disons, au chat, au chat, nous avons un président, qui était là, Idriss Devi, qui a confisqué le pouvoir, qui a tripartué la Constitution, n'est-ce pas, il a tripartué, il était sur son sixième mandat présidentiel, il a tué, il a écarté les opposants, il a massacré les citoyens, n'est-ce pas, alors, chaque élection, il triche, il écarte les opposants, alors, face à un tel président, qu'il faut y faire, il faut prendre les armes, et c'est ce qui se passe actuellement au chat, là-bas, les chadiens, n'est-ce pas, les hommes déterminés au chat ont pris les armes, n'est-ce pas, formé une rébellion, pour renverser ce président, n'est-ce pas, une action, disons, je dirais, guérière, purement légitime, parce qu'il est question, en fait, d'écarter un homme nuisible à la nation chadière, n'est-ce pas, cette logique d'Alfa Condé, je crois qu'elle doit être respectée, et c'est vraiment, c'est clair, n'est-ce pas, Alfa Condé était là face à Alfa Condé, il a dit, Alfa Condé qui confisque le pouvoir, Alfa Condé qui t'épartue la Constitution, Alfa Condé qui, à chaque élection, triche, n'est-ce pas, alors, Alfa Condé l'a dit, écoutez, dans ce cas-là, y a-t-il autre option ? Non, il faut prendre les armes, il faut prendre les armes, et là, c'est une logique, et c'est vrai, c'est la vérité, c'est pas sa vérité, la vérité d'Alfa Condé, mais c'est la vérité, avec grand V, s'il vous plaît. Très bien, alors, ce qui se passe au chat, c'est purement logique, n'est-ce pas, c'est logique, c'est bien, je crois qu'Alfa Condé l'avait d'ailleurs prédit, très clairement. Alors, s'il y a Alfa Condé l'avait prédit, n'est-ce pas, parce que là, c'est une vérité, donc, nous, nous disons, nous sommes en Guinée, nous sommes face, donc, à la même situation, parce que, Mabila et Kamara, également, mes analyses, c'est aussi ça, s'il doit parler, en fait, de la politique d'un pays, d'un autre pays, c'est parce que, il y a des similitudes, s'il vous plaît, n'est-ce pas, il y a des similitudes, ou il y a des éléments qui peuvent nous intéresser. Oui, ce qui se passe au Tchac, nous intéresse, et pourquoi ? J'en parle, chère Compto-Guinéen. Très bien. Alors, Alfa Condé est dans la même situation, voilà un monsieur qui est au pouvoir, et qui tripartit la constitution, qui ne veut pas cérer le pouvoir, qui tue les manifestants, n'est-ce pas, qui empisonne les opposants, qui, à chaque élection, triche, chère Compto-Guinéen. N'est-ce pas, y a-t-il autre option pour faire face à Alfa Condé ? On prend les armes aussi. Là, il ne faut pas se le cacher, on prend les armes. J'ai toujours dit que ça, on ne doit pas le cacher. Alfa Condé emprisonne actuellement les gens, les politiciens, en disant, bon, qu'ils ont des armes par-ci, par-là. Écoutez, je n'en sais pas, je sais pourquoi ils sont arrêtés, parce que tous ne sont pas ils sont politiciens, parce que tout simplement, en fait, ils sont contre le troisième mandat d'Alfa Condé. Voilà pourquoi ils sont en prison. Mais si je prends la logique d'Alfa Condé, n'est-ce pas, cette logique qui dit que face à un homme qui refuse de céder, qui tue, qui ne dit pas tue, on prend les armes. Il ne faut pas se le cacher, Alfa Condé, on doit prendre les armes contre Alfa Condé, former une rébellion, de toute façon, de toute autre manière guerrière, n'est-ce pas, pour finalement l'écarter. N'est-ce pas ? Pour que finalement, nous puissions retrouver, en fait, la terre. Parce que le cas d'Alfa Condé, en fait, je dis, c'est pire. C'est pire. Je ne m'en souviens pas, mais il n'y a pas un président en Afrique qui s'est comporté comme Alfa Condé. Pourquoi il y a la différence ? On dirait, non, il y a Paul Bia qui est là-bas depuis longtemps, on dirait, il y a Sassoon Gesso là-bas, oui, mais c'est différent. Alfa Condé était opposant pendant 45 ans. N'est-ce pas ? Sassoon Gesso ne l'a pas fait. Paul Bia non plus. N'est-ce pas ? Alfa Condé pendant 45 ans avec de beaux discours, n'est-ce pas ? Et qui a été emprisonné deux fois. Une première fois par Contumence, par défaut, par secoutoué, donc il ne pouvait pas rentrer en Guinée. Une deuxième fois, par l'âme sans la compter. N'est-ce pas ? Emprisonné, en fait, pour cette prise de position politique. N'est-ce pas ? Il est pour les valeurs démocratiques. Et cet homme qui change, maintenant, qui devient dictateur, il est l'unique. Je dis bien l'unique. N'est-ce pas ? Et voilà pourquoi, lui, cette logique-là, sa logique, qui dit que, face à un président qui ne tient pas toute la constitution, qui refuse de céder, on prend les armes, cette logique doit surtout s'appliquer à Alpha Condé. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se le dire, chez le compétenant guinéen. C'est clair. Ne le cachons pas. C'est le plus grand menteur que, en fait, la Guinée ait connu, l'Afrique ait connu, Alpha Condé. N'est-ce pas ? Ça ne nous étonnerait pas le jour où, en fait, il serait, en fait, totalement dégagé à la manière comme cela, en fait, se passe au Tchatt, comme cela s'est passé au Libéria, au Niger, chez le compétenant guinéen. Très bien. Alors, et cela dit, cela dit, alors, parce que, quand je parle d'un autre pays étranger, la politique dans un autre pays étranger, comme je viens de le dire, c'est un rapport parce que ça intéresse la Guinée. C'est pourquoi j'en parle. Très bien. Alors, mais aussi, quand je parle, donc, maintenant, comme je viens de le dire, la réflexion d'Alpha Condé, c'est aussi en rapport, également, à l'armée. C'est très important. On dit, l'armée dans un pays, également, c'est super important. Le rôle que l'armée doit jouer. Ce qui se passe au Tchatt, il y a l'armée derrière. Ce qui se passe au Niger, il y a l'armée. Partout, l'armée joue quelque chose d'important dans le changement politique. Et la Guinée, ce sera pareil. Je dis bien, les politiciens joueront un grand rôle, un grand rôle, mais la base, la base doit être totalement, s'il vous plaît, échafaudé, échafaudé par l'armée, cher compétenant guinéen. Et voilà pourquoi je m'adresse à l'armée. Alpha Condé est un grand menteur, l'armée doit réfléchir. On dira toujours, non, l'armée guinéenne, c'est comme des femmes, l'armée guinéenne, ceci, c'est cela. Mais écoutez, cher compétenant guinéen, au Tchatt, on parle du Tchatt comme l'une des meilleures armées, disons, dans la sous-région, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Alors, dans la sous-région, en Afrique, l'une des meilleures armées, le Tchatt. Très bien. Mais comment, dit Idriss-le-Biè, est-il parti ? N'est-ce pas ? Comment est-il parti ? C'est l'armée, également, à travers un coup d'état militaire ? N'est-ce pas ? Parce qu'il y a beaucoup de versions actuellement. Il serait assassiné par un proche, il serait, en fait, il se serait pris dans un guet-à-peine, n'est-ce pas ? Pendant des pourparlers, n'est-ce pas ? Des pourparlers qui ont mal tourné et finalement, il y a eu des tirs, n'est-ce pas ? Et tant d'autres, chers compétences guiniens. Alors, quand on dit en Guinée, un coup d'état militaire où l'armée doit faire quelque chose, on pense toujours, non, écoutez, il faut une entente générale, une entente totale de l'armée pour finalement arriver à un acte efficace, déclassé, alpha-cordé. Généralement, ce n'est pas le ça, ce n'est pas ça, chers compétences guiniens. Généralement, ce n'est pas ça. Il y a toujours plusieurs manières de le faire, chers compétences guiniens. Et moi, je ne me fatiguerai pas de le faire parce qu'il sait que tôt ou tard, l'armée réagira. N'est-ce pas, chers compétences guiniens ? Alors, l'armée doit comprendre, jauger, juger, que Alpha-Condé n'est qu'un grand imposteur, un grand menteur, un véritable, un grand, s'il vous plaît, grand menteur. N'est-ce pas ? Et tout le monde le sait, je crois que l'armée, les militaires l'ont constaté, il n'est pas venu pour travailler. Il est venu tout simplement pour créer des conflits en Guinée. Mais ça, c'est très clair. C'est des conflits. D'ailleurs, si nous partons du côté de l'économie, en ce qui concerne le développement économique en Guinée, vous l'avez vu, il est en train tout simplement de tout détruire. Finalement, on a peur. Le prochain président qui viendra, comment pourra-t-il travailler ? Alpha-Condé est en train de tout dénaturer. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences guiniens. Alors, l'armée doit en fait réfléchir prendre ses responsabilités. L'omain viendra. Prendre ses responsabilités et agir. Agir. Il faut agir. Alpha-Condé ne vaut rien. Alpha-Condé, on a vu Idriss Déby, qui se croyait invincible, demi-dieu. N'est-ce pas ? Et où est-il aujourd'hui ? Alpha-Condé, c'est bien, avec la bouche. N'est-ce pas ? Mais, vous verrez, quand il ne sera plus là, c'est là où on jugera, c'est là où on comprendra qui il était réellement. N'est-ce pas ? Tous, on a vu l'Ansona Conté à un moment donné, quand les militaires sont allés le chercher au palais des nations. N'est-ce pas ? L'Ansona Conté, qui est venu avec les militaires au camp Alpha-R. Comment était-il ? Cet homme était, on dirait, on pourrait dire, il était très courageux. Mais non, l'Ansona Conté, en ce moment, était totalement vaincu, entouré par des militaires. N'est-ce pas ? Les militaires qui lui imposaient les conditions et qui il était obligé de les accepter, ces conditions. N'est-ce pas ? Alors, donc, ça ne sert absolument à rien. Alpha-Condé se voit entouré par ses gorilles. Il se croit tout permis. Il pense, voilà, que le monde l'appartient. Ce n'est pas vrai, cher Compto-Guiléen. Voilà, pour terminer, Alpha-Condé, en fait, déclare, donc, proclame un deuil national pour, disons, à l'occasion, à la suite du décès, de la mort de l'Iglise Déby. C'est quand même bizarre. Je dis bien, c'est nous insurter, cher Compto-Guiléen. C'est nous insurter, nous ne devons pas l'accepter. Nous refusons cela, cher Compto-Guiléen. La Guinée ne peut pas l'accepter. C'est un manque de respect total. Alors, ce qui est clair, Alpha-Condé proclame un deuil national à la suite de la mort d'Iglise Déby. Lui, Alpha-Condé, n'est-ce pas, je crois que là, nous sommes en politique, on ne se le cache pas, il faut être clair, nous sommes en politique, Alpha-Condé est un homme public, n'est-ce pas, il faut le dire, la reine d'Angleterre, elle n'est pas morte encore, cher Compto-Guiléen, mais tout est déjà préparé. Tout est préparé, le cercle, tout est préparé, n'est-ce pas, quand elle va mourir, voilà ce qui se passe. Tout est préparé, on ne le cache pas, parce que la reine d'Angleterre est une personnalité publique, Alpha-Condé est une personnalité publique, n'est-ce pas, cher Compto-Guiléen, alors, quand il ira, je crois que cela ne surprendra personne, on s'en rejouira, on s'en rejouira très clairement, cher Compto-Guiléen. Donc, il est aussi clair que quand le moment arrivera, il n'y aura pas même un deuil national, ni régional, ni de quartier, ou familial. Très clément d'ailleurs, il n'y a pas de famille.